... Il s'appelle Philippe Charlier, les maîtres de conférences en médecine légale rattachés à l'UFR des sciences de la santé à Montigny-le-Bretonneux et nous allons parler avec lui d'un cœur, mais pas n'importe quel cœur, celui de Richard, cœur de Lyon. Près de 800 ans donc après la mort de Richard Ier d'Angleterre, les restes de son cœur embaumé ont fait l'objet d'une analyse biomédicale et justement nous avons rencontré celui qui s'est occupé de cette analyse, Philippe Charlier, on l'a rencontré jeudi dernier lors d'une conférence de presse, il nous a expliqué ses recherches et surtout les résultats de ses recherches, c'est le plus important, on l'écoute. Philippe Charlier, bonjour, vous êtes maître de conférences en médecine légale au CHU Raymond Poincaré, rattaché ici à l'UFR des sciences à Montigny-le-Bretonneux et on va parler de cœur avec vous, en tout cas le cœur de Richard, cœur de Lyon, vous avez étudié le cœur embaumé le plus ancien de France, alors expliquez-nous déjà comment vous avez travaillé sur ce cœur. On a utilisé des techniques qui sont directement médico-légales et anthropologiques, ce sont les mêmes études qu'on aurait fait sur des traces ou sur des cadavres retrouvés à l'état morcelé dans une voiture ou dans une forêt. Donc c'est exactement le même type de technique. Il n'y a pas de petites précautions à prendre quand même quand on tient un cœur comme ça ? Non, aucune précaution particulière, on évite toujours de contaminer l'échantillon et on a travaillé sur deux grammes, c'est-à-dire vraiment des fifrelins, parce qu'il ne fallait pas détruire ces restes et également parce que ce sont des restes humains, donc il ne s'agissait pas de les abîmer ou de les morceler, ce sont des restes qui ne sont pas que archéologiques, c'est aussi une personne humaine ou ce qu'il en reste. Alors ces restes ont été découverts en 1838 dans une boîte en plomb, et pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour les étudier ? Je n'en ai pas la moindre idée, en tout cas on a bénéficié des bonnes grâces, si je peux dire, et de l'ouverture d'esprit des conservateurs du musée départemental d'archéologie de Rouen, qui évidemment étaient tout à fait heureux de pouvoir faire vivre ces restes-là et d'en extirper le maximum de connaissances. Évidemment, vous avez quand même ressenti une certaine émotion ? Non, aucune, absolument aucune émotion. Ah vous dites ça avec un ? Non, non, comme à chaque fois, jamais d'émotion particulière, non pas parce que les médecins légistes n'ont pas d'émotion, loin s'en fout, mais tout simplement parce qu'on a notre froideur scientifique de base et notre détachement scientifique. Donc non, pour moi c'est un patient comme les autres. Un patient comme les autres, donc Richard 1er. Richard 1er, voilà. C'est mon Philippe. Richard d'Angleterre. Richard d'Angleterre. Qu'est-ce que vous avez découvert ? Notamment sur la méthode d'embawnement, est-ce que c'est une méthode un peu particulière ? C'est une technique très originale qui combine à la fois des minéraux, en l'occurrence du mercure, et aussi de la chaux pour déshydrater le cœur, et ensuite des choses qui font que le cœur sente bon, et qu'il a une odeur qui se rapproche de l'odeur de sainteté, en l'occurrence de la myrte, de la menthe, également un petit peu de campanule, un petit peu de... voilà, des végétaux qui font que ça sente très bon, et surtout de l'encens en grande quantité. Et du coup, il s'agissait de faire un cœur qui se rapproche au maximum de l'odeur de sainteté, parce que ce roi était très décrié au moment de son décès, en 1199. Il avait mené la troisième croisade contre Saladin. Il avait eu un comportement assez excessif, pour ne pas dire cruel, contre les juifs, les musulmans, et aussi quelques chrétiens qui ne suivaient pas tout à fait ses ordres. Donc l'évêque de Rochester a considéré à l'époque qu'il n'irait probablement pas tout de suite au paradis, et qu'il devrait passer 33 ans au purgatoire, et pour lutter contre, pour minorer cette durée de transit, si je peux dire, avant d'arriver au paradis, il a fallu utiliser des aromates très particuliers, et extrêmement originaux, peut-être efficaces, ça je ne peux pas le dire. Alors, les aromates, c'est particulier ? C'est habituel qu'on utilise des aromates pour l'embaumement ? C'était l'habitude que les cœurs soient embaumés à cette période-là, en utilisant des choses qui se sentent bon, et qu'il y ait une sépulture de cœurs, une sépulture de viscères, d'entrailles, et une sépulture de cœurs. Il pouvait même parfois y avoir une sépulture de cerveau, ou d'autres choses. Donc oui, cette partition des corps, et cet embaumement, il est assez spécifique de la période. Il se retrouve encore au XIXe siècle, donc c'est quelque chose qui a fait fleurès, qui était assez détesté du Vatican, des autorités ecclésiastiques, puisqu'un petit peu plus tard, Boniface VIII, un siècle après, a décrété une bulle qui s'opposait à cette partition du corps, mais qui était assez peu efficace. Alors vous dites que ces aromates doivent faire penser à une odeur un peu de sainteté, ça veut dire qu'il y a des aromates qui sont spécifiques au cœur royau, au cœur des rois ? L'encens, on le retrouve vraiment dans des moments christiques. L'encens, il est présent au début de la vie du Christ, il est apporté par un des trois rois mages, il se retrouve à la fin, quand Arimati vient faire l'embaumement externe du Christ, et en plus, cette épice, ou cet aromate, l'encens, n'a jamais été retrouvé jusqu'à présent dans d'autres embaumements occidentaux, donc il est vraiment réservé, soit des individus extrêmement précieux, extrêmement importants, sur le plan du statut, soit à l'élite absolue, et en l'occurrence, des personnages chrétiens, très chrétiens. Et dans la façon de faire purement technique, est-ce qu'il y a des choses étonnantes que vous avez découvertes, et qui pourraient vous servir peut-être aujourd'hui à la médecine légale ? Sur le plan technique, cette étude, comme toutes les autres qui ont été menées par notre groupe, serve vraiment à développer, valider des techniques d'identification utiles à la médecine légale. Au lieu de développer ces techniques, de les valider sur des corps d'individus qui ont fait don de leur corps à la science, nous, on préfère utiliser des substrats archéologiques ou historiques, parce qu'ils sont très bien documentés, et parce qu'ils se rapprochent beaucoup plus de ce sur quoi on travaille en anthropologie médico-légale. Et là, en l'occurrence, cette étude du cœur de Richard Cœur de Lyon se rapproche pour nous de l'étude de résidus cardiaques ou autres qu'on pourrait retrouver dans les débris d'un bâtiment incendié ou écrasé, ou dans les débris d'une voiture, ou quoi que ce soit. Comme quand on a étudié les restes d'Agnès Sorel, on a mis au point une technique de dosage du mercure dans les cheveux. Quand on a travaillé sur Diane de Poitiers, dosage d'or dans les cheveux. Quand on a travaillé sur les fausses reliques de Jeanne d'Arc, on a développé une méthode d'identification de restes d'apparence brûlés. On a décrit également sur d'autres restes royaux le fluide de putréfaction solidifié, qui est une nouvelle entité médico-légale qui est extrêmement utile et qui a montré son intérêt pour diagnostiquer, par exemple, à partir d'un crâne dont vous avez l'impression qu'il est complètement sec, et bien malgré tout, on peut diagnostiquer du paludisme ou d'autres maladies parasitaires dessus qui nous permettent de mieux comprendre de quoi meurent les gens. Donc oui, ces morts anciens, d'abord, sont utiles aux vivants et en plus, sont particulièrement utiles à la recherche scientifique et notamment médico-légale. Vous savez, si le cœur de Richard Cœur de Lyon était sain, était vaillant ? Je n'en ai pas la moindre idée. D'accord, il n'y a pas une étude dans ce sens-là ? Ah non, non, on n'a pas étudié... Non, il n'y a pas de pathologie... Oui, parce qu'il est mort à la guerre. Il est mort à la guerre, mais en l'occurrence, aucune pathologie sous-jacente n'a été mise en évidence. Mais là, pour le coup, sur deux graves de cœur, ce n'était pas évident à rechercher. C'est peut-être pas beaucoup. Quelles sont les prochaines études que vous allez mener sur d'autres personnages historiques ? D'abord, je dois soutenir ma thèse d'éthique sur le statut du corps mort et ensuite, je finirai de travailler sur les restes du duc de Bedford, Jean de Lancastre, qui est contemporain de Jeanne d'Arc. C'est d'ailleurs lui qui a mené, si je peux dire, sa crémation jusqu'au bout sur le bûcher, toujours de Rouen. Et son corps a été retrouvé par le même archéologue de Ville dans les années 1830, à très peu de distance des restes de Richard Cordelier. Alors, j'ai une dernière question qu'on doit vous poser sans arrêt, Philippe Charlier. Qu'est-ce qui donne envie de faire de la médecine légale ? D'étudier les morts dans le monde des vivants ? Qu'est-ce qui me plaît à ce point-là ? Ce qui est tentant et intéressant, c'est de faire parler les morts d'une façon cartésienne et de récupérer toutes les informations qui sont en train de se perdre. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est rattraper le temps perdu. Rattraper le temps perdu. On finira là-dessus. Merci beaucoup, Philippe Charlier. Merci à vous. Merci à vous. Merci.